Le premier grand très connu à avoir essayé de fonder, à avoir réussi à fonder, pas essayer, une forme de karaté au contact, Chokushinkai, c'est-à-dire une pratique sportive, mais où on frappe réellement, alors on n'a pas le droit de frapper au visage avec les points, on peut frapper au corps, on peut donner des coups de genoux à la tête, on peut donner des coups de talons, des coups de pieds, donc c'est très rude, mais c'est aussi un art fluide et souple, et bien sûr très efficace, il faut avoir envie quand même de s'engager dans une pratique qui est exigeante pour le corps, pas mauvaise, mais exigeante. C'est une belle discipline, un beau style de karaté qui apporte encore autre chose, tout ça est d'ailleurs marié, une des spécificités du karaté c'est la diversité des styles et c'est une richesse. On travaille de désenchaînement, de recherche de puissance, on vise surtout le corps, avec ses grands boucliers. Une démonstration de Mathis Delaunay qui est plusieurs fois champion de France et international, prof au doulo de Nomencourt et de Gemma Belkoja. C'est intéressant avec le Kyokushinkai, c'est cette recherche de puissance, ce sont des frappes qui sont belles, qui sont bien ancrées dans les principes martiaux, on voit le travail de la hanche, le fouetté qui est à la fois souple et puissant. On ne frappe pas directement au visage avec les points, parce qu'un point nu sur le visage, il y a une réelle impossibilité à moins de mettre des protections. On casse le nez, on brise des os. Cela dit, il frappe vraiment très fort au corps, ce qui est intéressant sur le plan même de la self-défense, c'est être capable de frapper fort au point, au corps. C'est une façon contrôlée de passer à l'acte, d'être dans une logique de combat. Il faut faire attention avec cette notion de combat, parce que c'est dangereux le combat. Quand on se bat dans la rue, pour X raisons, en espérant que ça ne vous arrive jamais, on est aussi responsable paradoxalement de ce qui peut arriver à l'adversaire, surtout si c'est une dispute, si ce n'est pas une agression caractérisée, mais quelque chose d'un peu ambigu. Si vous blessez quelqu'un gravement, vous pouvez être jugé responsable. Donc des frappes au corps, à ma foi, c'est aussi une façon de calmer quelqu'un. Si, par exemple, vous êtes pris dans une sorte d'altercation, une frappe au plexus solaire, ce n'est pas mieux que de casser un nez. Regardez cette casse bien puissante. Là aussi, encore une des caractéristiques du Koku Shinkai. Contrairement au Taekwondo, on cherche vraiment la performance, la puissance de la frappe, plus que la précision. Il y a les deux là, du coup. Évidemment qu'il y a la précision. Mais on cherche vraiment à traverser la planche. Ou les tuiles, ou la glace. Il y a aussi des casses de pain de glace. Depuis quelques années, c'est une des habitudes du Koku Shinkai. Ah, classique aussi. Ça aussi, c'est assez impressionnant. Le public apprécie en général. Alors là, c'est intéressant. La batte de baseball est bien fixée. On peut se dire que c'est plus facile. En même temps, on n'a pas l'inertie de la tête, qui est plus lourde que le point de frappe. Qui parfois permet juste un roux. Il n'y a pas de crucage. Bien sûr, ce n'est pas de la magie. C'est possible en s'entraînant. Mais il faut quand même avoir formé le tibia. Il faut être vraiment déjà d'un bon niveau. Sinon, on peut se faire très mal. Ben oui. Même si casser la jambe, c'est tout à fait possible. Voilà, vous en parliez, Emmanuel. Elle est là. La casse sur les pains de glace. La caractéristique du pain de glace, c'est que c'est très très dur. Et ça ne répond pas du tout à la vibration. Ça ne prend pas la vibration. Donc ça casse ou ça casse de l'autre côté. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit le pain de glace est traversé par la vibration. Soit il la rend entièrement. Donc il faut être capable de transmettre vraiment. On va passer à travers. Des blocs de glace qui font un mètre de long, 25 centimètres de large. Il y en a quatre. Allez, un petit peu de concentration. C'est bon. Oui. En plus, c'est qu'en s'il a glissé. En plus, sur le sol au moment de l'impact. Les quatre pains de glace ont été brisés. Bravo. Une fois que l'impact est suffisant, la vibration passe sans problème. Parce que là, le pain de glace n'a aucune souplesse. Donc dès qu'on a réussi à casser, c'est fini. Mais la difficulté, c'est cette extrême dureté de départ. Merci. 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 Merci.